J'ai dit, vide ton esprit, sois sans forme, sans contour, comme l'eau. Comme quand Brandon Lee Amar, il est décédé sur le plateau d'un film lors d'une scène d'effets spéciaux. Ils lui ont tiré dessus avec un faux fusil, un fusil à blanc, mais c'était un morceau d'obus ou quelque chose qui était encore dans la chambre du fusil. And that shot anyone. You know what that was? What? The triads got him. Do you think so? C'est vraiment? C'est genre un peu spécial? Attention, c'est que je vais te tuer. Toi, tu es ton fils de merde. Peut-être le plus renommé des artistes martiaux de tous les temps, Bruce Lee a transcendé la simple individualité. Il est devenu un phare d'inspiration pour d'innombrables personnes qui voyaient en lui à la fois un défenseur de soi et un vecteur d'expression personnelle à travers les arts martiaux. Pourtant, à l'instar de nombreuses figures imposantes, Bruce a quitté ce monde prématurément, sa disparition à 32 ans, laissant un vide irréparable dans le monde des arts martiaux. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que le récit entourant la disparition de Bruce Lee pourrait ne pas correspondre entièrement à la réalité ? Suivez-nous dans cette vidéo et découvrez des aspects intrigants des derniers jours de Bruce Lee, des révélations qui ne manqueront pas de surprendre. Bruce Lee, l'homme, le mythe, la légende. Si vous connaissez Bruce Lee, vous comprendrez qu'il a transcendé la simple célébrité. Il était une force à lui seul. Ses exploits dans les arts martiaux restent inégalés, même aujourd'hui. Essayer de rivaliser avec son héritage est une tâche redoutable pour la plupart. Né à San Francisco en novembre 1940, Bruce Lee, initialement nommé Lee Junon, était issu d'un héritage mixte, avec un père cantonais et une mère eurasienne. Bien que sa famille soit retournée à Hong Kong peu de temps après sa naissance, Bruce revendiquait la citoyenneté américaine en raison des lois sur le droit du sol. Ayant grandi dans un milieu de théâtre et d'art, grâce à la profession de son père en tant que chanteur d'opéra, l'introduction de Bruce sur scène a commencé tôt. Il a fait ses débuts dans le film Golden Gate Girl, en tant que nourrisson. À l'âge de 9 ans, il a partagé la scène avec son père dans The Kid, une production inspirée du personnage de bande dessinée Kid Chung, marquant son premier rôle principal. Au moment où il atteignait 18 ans, Bruce avait accumulé un impressionnant portefeuille de 20 films, préparant le terrain pour sa brillante carrière d'acteur. Bien qu'il excelle dans ses activités professionnelles, Bruce a du mal sur le plan académique. Après un transfert au Collège Saint-François-Xavier, il découvre des cours de boxe, ce qui coïncide avec son penchant pour les bagarres. Plutôt que de le réprimander pour ses altercations de rue, les parents de Bruce ont choisi de canaliser son énergie vers l'entraînement aux arts martiaux. Cette décision marque le début de son parcours. Présenté à Yip Man en 1953 par son ami William Chung, Bruce a d'abord fait face au rejet en raison d'une tradition martiale interdisant l'enseignement aux étrangers, compte tenu de ses origines mixtes. Cependant, avec l'approbation de Chung, Bruce a pu rejoindre l'enseignement de Yip Man, où il a perfectionné ses compétences et appris la discipline. Par la suite, il a dirigé son habileté au combat vers des compétitions organisées, abandonnant les bagarres de rue. Entièrement dévoué aux arts martiaux, Bruce remporte une victoire notable lors d'un tournoi inter-école de boxe à Hong Kong dès 1958, mettant en valeur ses capacités redoutables. Un an plus tard, les parents de Bruce décident qu'il est temps pour lui de retourner aux États-Unis. D'abord hébergé chez sa sœur Agnès à San Francisco, il s'installe finalement à Seattle pour poursuivre ses études. Pendant cette période, Bruce perfectionne ses compétences en arts martiaux à un tel point qu'il commence à enseigner aux autres, développant même son propre style unique, connu sous le nom de John Fangang Fu, essentiellement le Kung Fu de Bruce Lee. Initialement en enseignant principalement à des amis, il fait un pas décisif en 1964 en quittant l'université et en établissant son deuxième studio d'art martiaux à Auckland, aux côtés de son ami James Yim Lee. En 1966, Bruce se lance à nouveau dans le métier d'acteur, décrochant son rôle majeur dans Le Frelon Vert, une série télévisée supervisée par William Dosier. Cela marque son introduction officielle auprès du public américain, conduisant à des rôles ultérieurs dans des productions telles que Ironside, 1967, et Marlowe, 1969. Malgré sa reconnaissance aux États-Unis, Bruce retourne à Hong Kong pour renforcer l'industrie cinématographique locale et continuer à partager son expertise en arts martiaux. En négociant avec Golden Harvest et Shaw Brothers Studio, il finit par jouer dans deux films avec Golden Harvest, marquant le début de son immense succès à Hong Kong. Son premier film, The Big Boss, sorti en 1971, est devenu un blockbuster en Asie, le propulsant encore plus vers la célébrité. Ce succès a été suivi de Fist of Fury en 1972, qui a pulvérisé les records au box-office à travers le continent. Les films suivants de Bruce, y compris The Way of the Dragon et Game of Death, ont continué cette série de triomphe, culminant avec Enter the Dragon, qui est devenu le sommet de sa carrière. Malgré son budget modeste de 850 000 dollars, Enter the Dragon a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde entier, solidifiant son statut de l'un des films d'art martiaux les plus rentables et les plus vénérés jamais réalisés. Désormais considéré comme un classique culte. Enter the Dragon a vraiment cimenté le statut de Bruce en tant qu'icône mondiale. Cependant, tragiquement, quelques semaines seulement après avoir terminé le film, et à peine 6 jours avant sa sortie en salle, Bruce est décédé. La disparition prématurée. La nouvelle du décès de Bruce Lee a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Voici un homme au sommet de ses capacités et de sa renommée, apparemment avec beaucoup plus à offrir. Comment une force aussi vibrante pourrait-elle s'éteindre soudainement ? Examinons les circonstances. Selon les rapports, Bruce a fait un malaise lors d'une session de dialogue pour Enter the Dragon, le 10 mai 1973. Avant cela, il avait des crises d'épilepsie et des maux de tête. Transporté d'urgence à l'hôpital Baptiste de Hong Kong, les médecins lui ont diagnostiqué un œdème cérébral. Une intervention médicale rapide a réussi à soulager le gonflement, et Bruce s'est finalement rétabli. En juillet de cette année-là, Bruce s'est rendu à Hong Kong avec des projets de dîner aux côtés de George Lazenby, l'acteur australien célèbre pour son rôle de James Bond. Bruce envisageait George comme un partenaire potentiel pour son prochain film. Plus tôt dans la journée, comme l'a raconté la femme de Bruce, Linda, il avait rencontré le producteur Raymond Chow pour discuter de la production cinématographique. Leur réunion a duré quelques heures jusqu'en début de soirée, lorsqu'ils se sont rendus à la résidence de Betty Ting Pei, une actrice taïwanaise. Ensemble, ils ont collaboré sur un scénario jusqu'à ce que Chow parte pour un autre rendez-vous. Bruce, selon les rapports, a pris un repos chez Pei, et a manqué involontairement son rendez-vous de dîner avec Lazenby et Chow. Inquiète, Chow est retourné pour réveiller Bruce, mais n'a reçu aucune réponse. Rapidement, un médecin a été appelé, et celui-ci a passé environ dix minutes à tenter de réanimer Bruce avant d'appeler une ambulance. Malgré un transport rapide à l'hôpital Queen Elizabeth, Bruce a été déclaré mort à son arrivée. Explications officielles de la mort de Bruce La disparition de Bruce a envoyé des ondes de choc à travers le monde, suscitant une controverse immédiate alors que les gens cherchaient à comprendre la perte de cette figure emblématique. Des théories du complot ont rapidement émergé, tourbillonnant autour de sa disparition. Donald Teer, un scientifique médico-légal expérimenté recommandé par Scotland Yard et possédant une vaste expérience des autopsies, a été chargé d'enquêter sur la mort de Bruce. Ses conclusions ont pointé vers une mort par accident, attribuée à un œdème cérébral exacerbé par des composés trouvés dans son médicament. Les rapports d'autopsie ont révélé une augmentation significative du poids du cerveau de Bruce, passant de 1400 à 1575 grammes. Le jour de sa mort, Bruce avait ingéré des médicaments contenant de l'aspirine et du méprobamate, un puissant tranquillisant. Bien qu'il ait pris ces médicaments auparavant sans incident, ils ont été considérés comme laitaux dans ce cas. Des spéculations ont également surgi concernant la forte consommation de cannabis de Bruce avant sa mort. Cependant, Teer a réfuté ces allégations, affirmant qu'aucune trace de cannabis n'avait été trouvée dans l'estomac de Bruce lors de l'examen, une affirmation soutenue par le pathologiste clinique de l'hôpital Queen Elizabeth. En 2018, Matthew Pauley, un auteur respecté explorant la mort de Bruce, a collaboré avec des spécialistes médicaux. Leur consensus pointait vers un œdème cérébral fatal, déclenché par un mélange d'insolation et d'efforts physiques intenses. La décision de Bruce de se faire enlever les glandes sudoripares des aisselles un an auparavant, motivées par une notion de perspiration non photogénique, a probablement contribué à la surchauffe. Étant donné la chaleur notoire de Hong Kong, les entraînements cinématographiques de Bruce étaient sans aucun doute éprouvant, exacerbant l'insolation et aggravant ainsi l'œdème cérébral. Un autre article dans une édition de 2022 du journal clinique des reins a suggéré que l'œdème cérébral fatal de Bruce aurait pu découler de l'hyponatrémie, une baisse anormale des niveaux de sodium dans le sang. Les auteurs ont identifié plusieurs facteurs de risque prédisposant Bruce à l'hyponatrémie, notamment une consommation excessive d'eau, une insuffisance de soluté, une consommation excessive d'alcool et une possible utilisation de médicaments affectant la fonction rénale. Cette analyse est claire sur la façon dont Bruce aurait pu succomber à un cas fatal d'hyponatrémie. Un grand coup en interne. Le récit officiel suggère que la disparition de Bruce était due à un problème lié au cerveau qui s'est aggravé. Mais si ce n'était pas toute la vérité, au fil du temps, des détails supplémentaires ont émergé, laissant entrevoir les circonstances potentielles entourant la disparition de Bruce, laissant entendre que des manigances pourraient avoir été impliquées. Pour ceux qui sont familiers avec le monde en ligne, Joe Rogan n'a pas besoin d'être présenté. Animant le podcast le plus renommé au monde, Rogan et ses invités explorent divers sujets, mettant souvent au jour des informations que de puissantes entités préfèreraient garder cachées. Allant des origines humaines anciennes aux interactions gouvernementales présumées avec des formes de vie extraterrestres, The Joe Rogan Experience sert de plateforme pour la divulgation de nombreuses révélations intrigantes. Dans un récent épisode de podcast, Joe a reçu Joey Diaz, un acteur, comédien et le podcasteur cubano-américain. Joe et son invité ont alors plongé dans les eaux troubles de l'industrie du divertissement. Leur conversation s'est tournée vers les décès de Bruce et de son fils Brandon, Joey suggérant que la disparition de Bruce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Joey a spéculé que la disparition de Bruce aurait pu être orchestrée par des individus avec lesquels il était impliqué, surtout compte tenu de sa décision de se retirer de certaines affaires. Bien que cette notion puisse initialement ressembler à une théorie du complot, il y a des bases factuelles à considérer. Par exemple, le retour de Bruce à Hong Kong pour des projets cinématographiques après avoir acquis la célébrité en Occident, le place dans l'orbite de grands studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest. Étant donné leur domination dans le paysage cinématographique de Hong Kong à l'époque, il est plausible que toute entreprise cinématographique là-bas impliquerait une collaboration ou des liens financiers avec ces entités. Comme mentionné, Bruce a conclu un accord avec ses studios alors qu'il était à Hong Kong. Après le succès fulgurant des deux premiers films, Bruce a commencé à prendre du recul pour établir son propre studio et sortir des films de manière indépendante. C'est là que Raymond Cho a joué un rôle crucial. En 1972, Bruce et Cho ont uni leurs forces pour former Concord Productions Inc., une société de production cinématographique qu'ils possédaient en copropriété. Bruce et son domaine familial détenaient la majorité des parts, soit environ 51%, Cho possédant le reste, soit 49%. Essentiellement, Bruce supervisait les aspects créatifs des films de Concorde, tandis que Cho gérait les tâches administratives. Et étonnamment, cette configuration s'est avérée assez efficace. Il convient de noter que Bruce avait récemment conclu un nouvel accord avec Golden Harvest. Cependant, maintenant qu'il a établi son propre studio de production, il concentre naturellement son attention sur ses propres projets plutôt que sur ceux de quelqu'un d'autre. The Way of the Dragon est la toute première production long métrage de Concorde. Fait significatif, le studio détient une participation de 50% dans Game of Death, y compris ses images d'origine, partageant cette propriété avec Golden Harvest. Malheureusement, le décès prématuré de Bruce va compliquer les choses, en particulier en ce qui concerne les litiges entourant la sortie du film. Néanmoins, le véritable bijou dans cet arrangement est Opération Dragon. Ce projet s'est avéré être le chef-d'œuvre de Bruce, surpassant les gains de toutes ses collaborations précédentes avec Golden Harvest. Alors que Fist of Fury et The Way of the Dragon ont rapporté respectivement 130 millions de dollars et 100 millions de dollars, Opération Dragon est passé à un impressionnant 400 millions de dollars, presque doublant les gains combinés de ses prédécesseurs. Étant donné son modeste budget de 850 000 dollars, la rentabilité de ce film est stupéfiante. Certes, le départ de Bruce de ses anciens employeurs les a probablement laissés se sentir quelque peu trahis, surtout compte tenu de son succès ultérieur en solo. Joey a fait allusion à ce sentiment, suggérant que de nombreuses personnes étaient probablement mécontentes après que Bruce ait choisi de suivre sa propre voie et de créer ses propres films. En ce qui concerne l'associé de Bruce, Raymond Chow, c'est Chow qui a convaincu Bruce de rejoindre Golden Harvest à son retour à Hong Kong. Comme mentionné précédemment, Golden Harvest et Shaw Brothers étaient de féroces rivaux dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, se disputant les meilleurs talents et ressources. Par conséquent, lorsque Bruce s'est finalement aligné avec Golden Harvest, cela a sans aucun doute apporté une grande satisfaction au studio, en particulier à Raymond. De plus, lorsque Chow a choisi de suivre Bruce dans son départ, il est plausible que des représentants de Golden Harvest aient cherché à le persuader d'encourager le retour de Bruce d'une manière ou d'une autre. Voici un autre développement intriguant. Vous souvenez-vous de l'arrangement de propriété pour Concorde ? Après le décès de Bruce, son domaine familial, dirigé par sa femme Linda Lee Cadwell, a cédé sa participation de 51% dans le studio de cinéma à Chow. Par la suite, en 1976, Chow a fermé tout le studio, le revendant finalement à Golden Harvest. Notamment, Chow a assumé le rôle de directeur général chez Golden Harvest après cette consolidation, devenant ainsi le principal décideur dans l'un des principaux studios de cinéma du pays. Il est difficile d'ignorer la chronologie de ces événements survenant après le décès de Bruce. Pour illustrer le déclin de Concorde après Bruce, Bruce considérait ceci. Le dernier projet de Bruce avant son décès était Enter the Dragon. Il était en train de planifier son prochain film, mais, tragiquement, n'a pas pu le mener à terme. Voici le retournement de situation. Après Enter the Dragon, Concorde Productions n'a jamais entrepris un autre projet cinématographique. Bien que le studio ait produit un documentaire intitulé « Bruce Lee, The Man and the Legend » en 1973, il s'agissait plus d'un projet d'hommage destiné à honorer Bruce, et selon sa page Wikipédia, Bruce aurait été impliqué dans sa création. Essentiellement, après Bruce, Concorde Productions a cessé toute production cinématographique indépendante. Au lieu de cela, le studio est resté essentiellement inactif, pour être finalement acquis par Golden Harvest en 1976, une fois que Chow avait pris le contrôle total de l'entreprise. Bien qu'il ne soit pas suggéré que Chow ou Golden Harvest étaient impliqués dans la disparition de Bruce, en réfléchissant aux profondeurs obscures de l'industrie cinématographique et à ses nombreux événements, est-il déraisonnable d'envisager l'idée qu'ils aient pu jouer un rôle plus important dans sa disparition ? Brandon Lee et la malédiction familiale Il est intéressant de noter que les suspicions entourant la disparition de Bruce comme un possible coup monté interne ne sont pas les seules théories qui ont persisté. Alors que certains suggèrent qu'il aurait pu être mal diagnostiqué ou que Betty Ting Pei aurait pu être impliqué, il n'y a pas de preuves concrètes pour étayer ces affirmations. Cependant, une autre croyance persistante tourne autour d'une prétendue malédiction familiale frappant la lignée de Bruce. Selon ce récit, une malédiction a été jetée sur les membres masculins de la famille, conduisant à leur décès prématuré. Ajoutant à l'intrigue est le décès prématuré du fils de Bruce, Brandon, né en février 1965, lorsque Bruce avait seulement 25 ans. Grandissant entre Hong Kong et la Californie en raison de la carrière de son père, Brandon nourrissait des aspirations à émuler l'héritage de Bruce à la fois dans le domaine du cinéma et des arts martiaux. Il a montré une remarquable habileté au combat dès son plus jeune âge, démontrant ses compétences en brisant des planches d'entraînement à l'âge tendre de 5 ans. À 9 ans, il avait déjà commencé une formation formelle aux arts martiaux. Cependant, le parcours de Brandon n'était pas sans ses défis. Il était décrit comme un étudiant rebelle, finissant par être renvoyé de la Chadwick School peu de temps avant la remise de diplômes en 1983. Malgré ce revers, Brandon a poursuivi ses études à New York après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires équivalente plus tard cette année-là. Simultanément, il a fait partie de nombreuses productions théâtrales en tant que membre de l'Eric Morris American New Theater. Son parcours l'a conduit à décrocher un rôle dans la pièce de John Lee Hancock, Full Fed Beast. De retour à Los Angeles en 1985, il s'est investi dans sa carrière d'acteur, décrochant son premier rôle dans Kung Fu, The Movie. Malgré une réticence initiale, il a saisi l'opportunité et a livré une performance remarquable. Par la suite, sa carrière a pris de l'ampleur avec des rôles dans des projets comme Ohara, What's in a Name ? et Laser Mission. Au début des années 90, il avait accédé à la célébrité, notamment dans Showdown in Little Tokyo de Mark L. Lester, une production de Warner Brothers, avec Dolph Lundgren en covedette. Malheureusement, son parcours s'est brusquement arrêté le 31 mars 1993, lors du tournage d'une scène cruciale de The Crow. Dans cette scène, son personnage est confronté à une fin tragique, orchestrée par des voyous. La mésaventure résulte de l'usage d'un pistolet à accessoires chargé de balles factices improvisées, converties à l'origine à partir de balles réelles. Malgré les efforts déployés pour assurer la sécurité de l'arme à feu pour le tournage en retirant les charges de poudre, un oubli a conduit à une décharge involontaire. Bien que, dépourvue de poudre, la mort s'enflammait à propulser la balle dans le canon, provoquant un accident mortel. Pendant la scène cruciale, l'intention était de décharger le revolver sur Brandon d'une distance comprise entre 3,6 et 4,5 m. Pour assurer la sécurité, les cartouches factices ont été remplacées par des cartouches à blanc contenant de la poudre et un amorçage, mais dépourvus de balles solides. Cette configuration permettait des effets de flash et de son réaliste sans mettre en danger l'acteur. Malheureusement, le pistolet n'a pas été correctement vérifié et vidé avant le tir à blanc, ce qui a conduit à un incident inattendu. La balle factice logée dans le canon a été propulsée vers l'avant avec presque la même force qu'une balle réelle, frappant Brandon dans l'abdomen et le faisant tomber en arrière plutôt qu'en avant comme prévu dans le scénario. Le réalisateur a rapidement interrompu le tournage, pensant que Brandon était encore dans son personnage ou plaisantait. Cependant, à y regarder de plus près, il est devenu évident qu'il était inconscient et respirait lourdement. Au départ, on soupçonnait qu'il avait pu subir une blessure à la tête lors de sa chute, mais la possibilité d'une blessure par balle avait été négligée. Son pouls apparemment normal au départ a commencé à décliner rapidement. Brandon a été rapidement transporté au New Hanover Regional Medical Center à Wilmington, en Caroline du Nord. Malgré les efforts de 6 heures de l'équipe médicale pour le sauver, ils ont finalement échoué. Brandon est tragiquement décédé à l'âge de 28 ans. encore plus jeune que son défunt père. Le tournage a finalement été jugé comme un accident dû à la négligence, sans aucune accusation portée contre personne. Mais immédiatement après cet événement, beaucoup ont commencé à croire qu'une malédiction avait peut-être été lancée sur la famille Lee, affectant tous leurs hommes et les faisant mourir à un âge tendre. Vous pourriez penser que tout cela ne sont que des conjectures, mais vous ne pouvez pas non plus reprocher aux gens d'y croire. Bruce Lee était une légende. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La seule chose triste à propos de l'homme est qu'il nous a été enlevé bien trop tôt. Et bien que les rumeurs circulant autour de sa mort continueront, nous pouvons au moins nous consoler en sachant que sa vie a été bien vécue, bien que courte. Qu'en pensez-vous cependant ? Y avait-il vraiment plus dans la mort de Bruce Lee que ce que l'on voit en surface ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.